Coucou les préchus, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de l'été 2024. Allez là, on va faire les Sagittaires. Bienvenue à vous les Sagittaires en signe solaire, ascendant, lunaire et Vénusien. Vénusien pour le sentimental. Allez, c'est parti, on va aller voir les énergies de l'été pour vous. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes si les guidances sont disponibles. On commence tout de suite avec le Béline. Allez, quelle est l'énergie dominante de cet été ? On va prendre trois cartes. Sagittaires pour votre été. Alors, qu'avons-nous ? Première carte, on a l'argent. Deuxième carte, nous avons l'héritage. Et troisième carte, nous avons l'accident. Bon. Alors, ici, on a la carte des plaisirs, mais on ne va pas l'interpréter. Bon. Peut-être qu'on peut éventuellement parler d'un héritage. Peut-être. Éventuellement. Mais pas que. Des fois, ça ne veut pas forcément dire ça. L'argent, c'est la valeur, le respect de soi. L'héritage, c'est les expériences. C'est ce qu'on a appris de notre passé. Donc, Sagittaires, moi, je vais rester plutôt sur ça. On verra après au niveau des finances. Je pense que, là, cet été, vous allez comme, finalement, bouleverser certains schémas, certains comportements, certaines relations. Pourquoi pas, casser aussi. Vous allez peut-être aussi vous défendre, vous affirmer, parce que vous avez appris des expériences passées à vous respecter. Et là, je pense que cet été, c'est ce qui va se jouer et ça va être très, très, très important pour vous. Alors, ici, on a quoi ? On a Mercure, on a Jupiter qui est votre planète et on a Mars. Donc, Mercure, on est dans la compréhension, on est dans la connaissance, on est dans la communication. Mars, on va être dans... C'est une énergie assez martienne, donc c'est assez explosif. Et Jupiter, c'est l'expansion. Donc, c'est comme si, en fait, il va y avoir des choses qui vont se passer. Sagittaire, pas forcément cool, effectivement, sur l'instant. Mais en tout cas, vous allez devoir agir pour votre propre évolution. Et agir, c'est vous défendre, lâcher des personnes. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Pour pouvoir évoluer et puis même évoluer tant physiquement, dans votre vie, qu'intérieurement. Alors, il va y avoir des compréhensions aussi pour cet été. Il y a des choses que vous allez découvrir. Peut-être aussi que par moments, vous êtes peut-être un peu trop passives, passives. Un peu trop dans l'acceptation des excuses. Un petit peu trop dans la compréhension d'eux. Et là, je pense que cet été, vous allez tout simplement vouloir être juste. Et être juste, c'est clairement, c'est la situation où la personne ne me respecte pas. Next. Voilà, c'est ça la justice, la justesse. Bon, allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Après, j'ai un autre message pour certains sagittaires qui, actuellement, ont quelque chose en lien avec l'argent et l'héritage. C'est possible qu'avec cette carte-là, il y ait une forme de guerre. Guerre par rapport à un héritage. Donc ça, c'est aussi possible que ça joue dans vos énergies pour cet été. Quelque chose au niveau de la justice. Voilà. Allez, c'est parti, sagittaires. Alors, je vais vous lire quand même les petits... Ce qu'il y a, enfin, votre signe. Justement, regardez. Ouverture, optimisme, justice et connaissance. Donc, vous voyez, vous êtes quand même un signe assez juste, les sagittaires. Vous aimez la justice. Vous aimez ce qui est juste. Vous détestez l'injustice. Allez, peut-être que là, par rapport à un héritage, si jusqu'à maintenant, vous restiez un petit peu dans l'attente ou autre, peut-être que vous allez commencer à faire des choses pour que ça bouge. C'est la révolution, là. De toute manière, c'est la révolution chez vous. Soit par rapport à un héritage à l'argent ou soit par rapport à toutes les questions de respect, qu'on me respecte maintenant. Ça peut aussi concerner la famille. Allez, c'est parti. On y va. Quel est votre état d'esprit, votre énergie de cet été ? Les sagittaires. 10 de coupe. Super. Ce qui pourrait vous préoccuper cet été ? Reine de bâton. Vous êtes là. Les événements possibles. 9 d'épée. La vigilance pour cet été. La tempérance. C'est votre carte. Le conseil du tarot. 5 de bâton. Et l'évolution en deux cartes. 7 de denier. Et l'ermite. Qu'avons-nous ici en dos du paquet ? On a la papesse, la grande prêtresse, l'empereur, la lune. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ok. Là, on a cette notion de révolution. Je pense que vous allez vraiment agir cet été. Je pense que c'est vous la papesse. Je pense qu'en face de vous, on a une énergie d'empereur. Hommes ou femmes, on a quelqu'un qui a une forme de contrôle. Une forme de contrôle ou pas d'emprise, mais de contrôle ou de... Oui, je perds mes mots des fois. Qui a une... Qui... Je n'ai pas le mot. Mais oui, cette personne, elle... En fait, c'est comme si la papesse, l'empereur, vous êtes comme... Discrète, discrète, vous vous taisez, ou vous... C'est quelqu'un qui a le dessus, voilà. C'est ça que j'ai trouvé. Ouf ! C'est quelqu'un qui a le dessus sur vous. Mais je pense que vous allez sortir de ça. Là. Vous allez communiquer. Vous allez vous affirmer. Vous allez décider, ça, maintenant, c'est terminé d'avoir le dessus sur moi. Je pense à moi. Je prends un nouveau départ. Je détruis tout. Voyez, on a cette énergie. Si ce n'est pas quelqu'un qui a le dessus sur vous, vous allez vous agir dans une situation où vous avez certainement été dans l'attente, dans le fait de ne rien dire, de tout garder pour soi, de ne pas faire, ne pas agir. Voyez, à vous de voir. Et là, c'est vous l'empereur. Donc, vous passez d'une énergie, la papesse de passivité, à une énergie active, finalement, d'action. Alors, votre énergie, pour cet été, votre état d'esprit, c'est le 10 de coupe. Donc, le 10 de coupe. Cet été, vous avez envie d'être heureux. Vous avez envie d'être bien. Vous avez envie, voilà, d'être dans l'amour avec les personnes qui vous entourent. Vous avez envie de kiffer votre été, de ce que l'on voit. Ok. Et votre état d'esprit, il est aussi très optimiste. Avec le 10 de coupe, on a le pendu. La justice. Et pour ça, encore une fois, l'idée, c'est, il est question de sortir du sacrifice. Soit, effectivement, d'arrêter d'attendre et de faire appel à la justice. Surtout s'il y a un héritage en jeu et que vous laissez le bénéfice du doute, alors que vous savez très bien qu'on est juste en train de bloquer les choses ou de gagner du temps. Donc, vous avez envie d'être satisfait, comblé, d'être heureux, d'être bien, tout simplement. Donc, soit, effectivement, vous sortez, dans tous les cas, vous sortez d'un sacrifice. Alors, ça va être peut-être quelque chose de légal ou de juridique que vous allez faire, que vous allez mettre en place, ou bien un choix que vous allez faire. Si c'est un choix, ça peut concerner un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, et 10 de bâton, vous décidez d'en finir avec cette personne. À voir comment ça vous parle, vraiment. En tout cas, pour votre bonheur, vous sortez d'un sacrifice, d'une manière ou d'une autre. Donc, ce qui vous préoccupe, une reine de bâton. La reine de bâton, le problème, c'est que ça peut être vous. C'est pour ça qu'on va recouvrir. Ce qui vous préoccupe, ça peut être un signe de feu en face de vous, bélier, lion, sagittaire. Mais ça peut être aussi vous, dans le sens d'être la reine de bâton, d'agir, de vous affirmer, d'être autoritaire, de garder la tête haute. Et on a le 6 de coupe. Donc, le 6 de coupe. J'ai l'impression que ce qui vous préoccupe, ça peut être quelqu'un de votre passé. Ça peut être une enfant, si vous avez un ou une enfant. Peut-être qu'il y a quelque chose en lien, tout simplement, avec tout ce qui est pension alimentaire. Bon, voilà, je ne sais pas. Mais ce qui vous préoccupe, c'est peut-être un signe de feu. Quelqu'un de votre passé ou bien un enfant. Ah, ASDP. De dire, en fait, c'est ça. Ce qui vous préoccupe, c'est de dire les choses. Vous avez des choses à dire, peut-être par rapport à votre enfance, peut-être par rapport à votre passé. Il y a des choses à faire. Vous gardez les choses pour vous. Il y a des choses que vous ne faites pas. Les sagittaires, la AS de bâton, vous allez passer à l'action. Et vous allez le faire, de ce que l'on voit là. Ou bien vous affirmez être tranchant et ne plus être comme vous étiez dans le passé, à vous taire. À vous faire manquer de respect. Ça peut être le cas. Bon, les événements possibles, on a le 9 d'épée. On a quand même des peurs dans tout ça. On a quand même des peurs, des angoisses, des anxiétés, de l'anxiété. Enfin voilà, il y a des peurs. La peur de quoi ? Cavalier d'épée. La peur de... La peur de... De la colère. La colère d'autrui. Vous avez peur de la colère de quelqu'un, les amis. Que quelqu'un se mette en colère. Que quelqu'un vous en veuille. Il y a une prise... En fait, vous avez une prise de conscience, les sagittaires, que pour être heureux, il faut dire ou agir. Mais il faut vous affirmer quoi qu'il arrive. À vous de voir comment ça vous parle. Maintenant, vous avez peur qu'en face, on vous en veuille, qu'il y ait de la colère, qu'on vous rentre dedans. Ça, vous avez quand même peur. Donc, ça doit être quelque chose de délicat. Maintenant, vigilance, la tempérance. La tempérance, c'est votre carte. Donc, vigilance, c'est de ne pas trop attendre. De saisir les énergies. Parce que là, cet été, vous êtes dans cette énergie-là. Donc, saisissez les énergies, ça va vous aider vraiment à avancer. Arrêtez d'être comme la grande prêtresse, à ne rien dire, à ne rien faire. Soyez l'empereur. Prenez votre courage à deux mains et agissez. Parce que là, c'est votre âme qui vous le demande. Donc, vigilance, on ne tempère pas, on n'attend pas, on a besoin d'avancer. Allez, conseil 5 de bâton. S'il faut vous battre, vous vous battez. Mais dans tous les cas, il faut vous affirmer. Il faut vous affirmer, il faut faire ce qu'il faut. Il ne faut plus vous laisser faire. Regardez, on a le diable. Battez-vous. Peut-être que ça concerne une maman, pour certaines personnes. Ou bien, c'est votre enfant. Vous, avec votre enfant, votre maman, peut-être. Bon, à voir comment ça vous parle. Mais battez-vous. Battez-vous contre le diable. Qui est le diable. Battez-vous pour sortir d'une emprise. Battez-vous pour sortir d'une attente. Voyez, on a un peu ça. Et dans l'évolution, on a le 7 de denier. Et on a l'ermite. Et dans l'évolution, je pense que vous allez faire un bilan. Vous allez faire un bilan de... Moi, je vous sens vraiment effacé dans une situation. Alors, soit il y a des raisons. Vous attendez, vous patientez. Vous ne voulez pas créer des problèmes, s'il y a un héritage ou quoi. Ou soit, il y a quelqu'un qui a le dessus sur vous. Vous allez faire un bilan, là, dans l'évolution. Un bilan sur tout ce temps où vous êtes-tu, tout ce temps où vous avez attendu. Vous allez comprendre des choses de ce que l'on voit. L'étoile. Vous allez pouvoir célébrer aussi votre évolution, votre changement. Et vous allez comprendre que pour que les choses se débloquent, c'est tout ce qu'il fallait. Vous affirmez, dire ou agir. C'est tout ce qu'il fallait pour que les choses bougent et se débloquent. C'était le seul petit pas qu'il fallait faire. Et vous allez avoir gain de cause dans la situation en question. Avec quelque chose à célébrer. Une avancée. On peut avoir un déménagement pour certaines personnes. Ou la vente d'un logement. Quelque chose comme ça. Peut-être que vous êtes trois héritiers. Pourquoi pas. Vous allez avoir votre part. Vous voyez, on a quelque chose comme ça, les amis. À vous d'adapter. Allez, on va aller voir maintenant chaque domaine. Allez, go. C'est parti. Allez, Sagittaire. Projet professionnel. Le pendu. Le 8 d'épée. Finances. Les finances. Reine de bâton. 4 de denier. Denier, c'est pentacle. Des fois, je dis denier. Des fois, je vais dire pentacle. Relationnel familial. Cavalier de coupe. 4 de coupe. Et amoureux. Sentimental. 7 d'épée. 5 de denier. Allez, on va recouvrir au fur et à mesure. Professionnel projet. Cavons-nous là. Le pendu et le 8 d'épée. Il y a un blocage que vous allez dépasser. Vous allez sortir d'une forme d'emprise ou peut-être d'un blocage au niveau d'un projet ou au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Et on a le valet de denier. Ok. Soit vous allez vous proposer, soit il va y avoir une offre. Dans tous les cas, s'il y avait un blocage aujourd'hui, peut-être que pour certains, vous n'arrivez pas à trouver du travail. Vous voyez par exemple, il va y avoir une offre qui va vous plaire. Une offre à saisir. Donc certains, ça peut être ça. Pour d'autres, c'est peut-être qu'il y a un blocage. Vous attendez quelque chose au niveau professionnel et puis ça va arriver quoi, tout simplement. Ok. Moi, je vois un déblocage au niveau professionnel ou par rapport à un projet. Au niveau financier, la reine de bâton, le 4 de denier. Vous allez mettre des sous de côté. Vous allez vous préserver cet été. Pas trop, pas trop, trop, trop de temps que ça dépensait. La reine de bâton, c'est vous. 4 de denier, faire des économies. Pourquoi pas tempérer les dépenses. Tempérer les dépenses pour cet été. Ensuite, au niveau familier, qu'est-ce qu'on a ? On a l'arrivée. L'arrivée, cavalier de coupe, 4 de coupe, l'arrivée de quelqu'un qui vous manque. Apparemment, un sagittaire. Quelqu'un vous manque. Oh, et on a le 6 de bâton. Alors, soit c'est quelqu'un qui vous manque et il y a comme peut-être une arrivée, quelqu'un qui va venir vous mettre un petit peu sur un piédestal, vous donner beaucoup d'importance. Ou sinon, d'ailleurs, je peux avoir aussi un père avec l'empereur. Pourquoi pas ? Un papa, ça, c'est possible. Ou sinon, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ici ? Vous allez vous exprimer ce que vous désirez, même au niveau familial ou relationnel de ce que je vois. Mais moi, je vois plus que quelqu'un qui vous manque aujourd'hui pourrait faire son retour dans votre vie de ce que je vois. Ouais, l'ermite, peut-être quelqu'un qui est discret ou quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Pourquoi pas ? Et au niveau sentimental, là, c'est un petit peu compliqué parce qu'on a le 7 d'épée et on a le 5 de denier. Il y a un abandon de trahison qui est possible. Il y a quelqu'un qui risque de partir un petit peu comme un voleur au niveau sentimental et puis là, ça va faire ressortir des blessures de l'âme. L'abandon, la trahison, l'injustice, l'humiliation, le rejet. Il y a quelqu'un qui risque soit de trahir ou soit de partir comme un voleur. Ouais, voilà, on a une distance, un éloignement. Mais on dit que de toute manière, c'est le diable. Enfin, entre guillemets, ça ne veut pas dire que la personne est le diable mais c'est toxique. Peut-être qu'effectivement, vous sortez aussi d'une triangulaire par la même occasion. Pourquoi pas ? Donc, soit c'est vous à cause de blessures de l'âme ou vous éloignez, vous partez ou soit c'est la personne qui part et j'ai envie de dire tant mieux. Allez les Sagittaires, on va terminer avec un petit message de l'oracle, du livre Oracle Instant Magique. En tout cas, les amis, j'espère vraiment que ça vous a parlé et que ça vous a aidé également en Sagittaires. Si vous avez besoin, qu'on aille voir dans les détails de vos situations, qu'on aille voir un petit peu ce qui se passe, ce qui se joue. Moi, je pense que pour pouvoir avancer, s'apaiser, il faut comprendre aussi les situations. C'est très important. Donc, pour avoir tout ça dans les détails et puis avoir des conseils et des prédictions, n'hésitez pas, vous trouverez tous les moyens pour me joindre en barre d'infos en tapant sur le titre de la vidéo. Vous pouvez m'écrire pour avoir les infos. Allez, c'est parti. Un message ou un rituel pour les Sagittaires. Oh, c'est quoi ça ? 444. Bon. L'oracle dit, feu vert, allez-y. Le numéro de cette page vous indique que vous n'avez rien à craindre. Le nombre 444 est là pour vous dire d'avoir confiance en ce que vous faites et là où vous vous trouvez. cela signifie que toute action qui est décidée dès à présent sera extrêmement bénéfique pour vous. La musique est la réponse. Mettez votre morceau préféré et dansez. Inutile de vous précipiter. Parfois, mieux vaut marcher que de courir. Bon. Voilà les amis, en tout cas, votre petit message pour cet été. A bientôt. Passez un excellent été. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada